Salut, bienvenue dans cette série de vidéos mathématiques consacrées à la correction de l'examen national du baccalauréat marocain des séries scientifiques signalées, juin 2017. Dans cette vidéo, on va traiter le problème sur les fonctions et suites numériques. Pour un meilleur profit, veuillez mettre la vidéo en pause, faire l'exercice, avant de poursuivre la vidéo pour comparer avec les solutions proposées. Partie 1 La première question est simple. L'image G de 1 s'obtient par un calcul utilisant le fait que ln de 1 égale 0. Question 2 D'après le tableau des variations données, la fonction G est strictement croissante sur son domaine de définition 0 plus l'infini. Donc, elle classe les images de la même manière que sont ordonnées leurs antécédents. Par exemple, dans l'intervalle 0,1, x est plus petit que a parce que G de x est plus petit que G de a. Donc, G de x est inférieur ou égal à 0 car G de 1 est égal à 0. On procède de la même manière pour 1 plus l'infini. Une deuxième méthode consiste à déterminer les images de chacun des intervalles 0,1 et 1 plus l'infini, car la fonction G est en effet continue strictement croissante sur chacun des intervalles. Par exemple, G de 0,1 égale moins l'infini 0 veut dire que toutes les images de cet intervalle-là, 0,1, sont négatives. Donc, G de x est plus petit que 0 pour tout x appartenant à 0,1. Même procédure pour 1 plus l'infini. Partie 2. Question 1. La limite de f en 0 plus s'obtient par un calcul direct. Utilisons des limites classiques et la limite usuelle limite ln de x quand x tend vers 0 plus égale moins l'infini. La limite de f de x en 0 plus égale plus l'infini s'interprète par le fait que la droite d'équation x égale 0 est une asymptote verticale à la courbe c de f. Toutes les limites des sous-questions de la question 2 se calculent directement grâce aux limites classiques et aux deux limites usuelles logarithmiques. Limite ln de x en plus l'infini égale plus l'infini et limite ln de x sur x en plus l'infini égale 0. Des trois limites calculées en 2b, on déduit que la courbe c admet une branche parabolique du direction de la droite y égale à x au voisinage de plus l'infini. Toujours partie 2. Question 3. Petit a. On note que f est dérivable sur 0 plus l'infini, puis on calcule sa dérivée f prime de x à l'aide des opérations sur les dérivés et certains dérivés usuels comme 1 sur x prime égale moins 1 sur x carré et ln de x prime égale 1 sur x. On vérifie à la fin que pour toute x supérieure strictement à 0, f prime de x égale g de x sur x carré. Question 3b. Le signe de g de x s'obtient de la question 2 de la première partie. et comme f prime de x est g de x sur x carré et que x carré est positif, alors f prime de x est du signe de g de x. La monotonie demandée se déduit alors du signe de f prime de x. La question 3c est une conséquence immédiate des résultats précédents. Question 4. Petit a. On considère x appartenant à 0 plus l'infini, et à travers des équivalences successives, notre équation aboutit à deux solutions distinctes 1 et 2. On signale seulement que ln de x égale 0 signifie ln de x égale ln de a signifie x égale a. Dans la question 4b, pour étudier l'intersection de la courbe C d'équation y égale f de x et la droite D d'équation y égale x, il suffit de résoudre l'équation f de x égale x. Cette équation a été déjà traitée dans la question 4a. On obtient donc deux points d'intersection distincts a 1,1 et b 2,2. Question 4c. Des implications successives partant de x appartenant à 1,2 aboutissent sans problème à l'inégalité demandée. L'inégalité f de x inférieur ou égal à x pour tout x appartenant à 1,2 signifie graphiquement que la courbe C est au-dessous de la droite D sur l'intervalle 1,2. Question 5. Pour tracer la courbe C, les étapes suivantes s'imposent. Premièrement, un repère avec une origine et des unités claires, l'asymptote verticale x égale 0 et la droite demandée d'y égale x. Deuxièmement, la courbe C admet une tangente horizontale tracée au point a1f de 1, car f' de 1 égale 0. Après, on construit la courbe C en utilisant le tableau des variations, l'asymptote verticale, la branche parabolique au voisinage de plus l'infini, sans oublier la position relative de C avec la droite D et le point d'inflexion donné. Question 6. Pour calculer l'intégrale demandée, il suffit de transformer l'expression ln de x sur x en ln de x fois ln de x prime, afin de retrouver facilement une de ces primitives à travers une formule usuelle. Dans la sous-question 6b, on vérifie que la fonction H est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini et que sa fonction dérivée n'est autre que la fonction h. On déduit ainsi que H est une primitive de h sur l'intervalle 0 plus l'infini. Dans la sous-question 6c, on utilise une intégration par parties qui part du fait que la fonction H est une primitive de h et que la dérivée de ln de x est 1 sur x. Durant le calcul, on rencontre aussi l'intégrale calculée dans 6a. Dans la question 6d, on utilise la formule classique de l'air d'un domaine délimité par deux courbes et deux droites verticales. La position relative de C et D nous permettra d'éliminer la valeur absolue de l'intégrale. Du coup, on retrouve l'intégrale de la question 6c. On conclut la question après avoir calculé l'unité de mesure Ua. Partie 3 Question 1 Pour montrer que U n est compris entre 1 et 2 pour tout n appartenant à n, on utilise une démonstration par récurrence. Étape 1 La propriété est vraie pour n égale 0 car U0 égale racine de 3 et racine de 3 est bien compris entre 1 et 2. Étape 2 Soit n appartenant à n, supposons que U n est compris entre 1 et 2 et montrons que U n plus 1 est compris entre 1 et 2. Cette inégalité s'obtient facilement en utilisant le fait que notre fonction f est strictement 30 sur 1 plus l'infini. On conclut d'après le principe de récurrence que pour tout n appartenant à n, U n est compris entre 1 et 2. Question 2 Pour montrer que U n est décroissante, on vérifie que U n plus 1 moins U n s'écrit sous la forme f de x moins x. Vu le fait que U n appartient à l'intervalle 1, 2, on utilise le signe de f de x moins x déjà traité précédemment pour déduire que U n plus 1 moins U n est négatif, ce qu'il fallait démontrer. Question 3 La suite U n est décroissante, on vient de le montrer. Elle est en plus minorée par A d'après la question 1, donc elle est convergente. Ensuite, sa limite existe et elle est finie. Notons-la par l. On déduit que f de L égale L une fois avoir vérifié les 5 conditions classiques. Ainsi, L est une solution de l'équation f de x égale x déjà résolue précédemment. On a donc L égale à 1 ou L égale à 2. Pour trancher, on sait que la suite U n n est décroissante à partir de son premier terme U0 égale racine de 3. Donc, tous les termes et par suite sa limite sont inférieurs ou égales à racine de 3. Il n'y a pas de doute, la limite c'est L égale à 1. J'espère que cette vidéo vous a été utile. N'oubliez pas de voir mes autres vidéos. A la prochaine. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501